Musique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Château-Fort de Bouillon. Au cours de ce reportage, nous voyagerons à travers le Moyen-Âge d'une part, et d'autre part, nous voyagerons au sein du Château-Fort de Bouillon pour y découvrir ces endroits les plus pittoresques, les plus somptueux, mais aussi ces endroits les plus sombres. Musique 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 Bienvenue au Château de Bouillon. Musique 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 mort empoisonné par une pomme à Jérusalem. Et c'est son frère qui deviendra roi de Jérusalem. Godefroy a toujours refusé ce titre, étant donné qu'il ne voulait pas porter une couronne d'or, là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Je vous propose maintenant de continuer notre visite et d'aller directement dans la cour centrale, la cour d'honneur du château. Voilà, je vous retrouve maintenant dans la cour centrale, la place principale du château. Et derrière moi, vous avez les rapaces. C'était où se trouvait à l'époque, évidemment, la chapelle Saint-Jean et le donjon. Les deux endroits chauffés du château qui ont été détruits durant la domination hollandaise, c'est-à-dire à partir de 1815. Je vous propose maintenant un petit peu de marche pour se rendre au sommet de la tour d'Autriche qui doit son nom à Georges d'Autriche qui a simplement rehaussé cette tour. Elle a une taille de 75 mètres de hauteur et de cette tour-là, nous avons un magnifique panorama sur la ville de Bouillon. Nous voici au sommet de la tour d'Autriche à 75 mètres de hauteur. Et de cette tour, vous pouvez admirer la ville de Bouillon d'une part, le château, mais aussi le méandre de la semoie d'autre part. Je vous propose, à ce propos, de regarder le montage photo qui se trouve à la fin de ce petit reportage pour y admirer évidemment les différentes vues de Bouillon. Voilà, c'est ici que s'arrête mon reportage. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas à venir visiter ce merveilleux château. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos YouTube. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501